Quand tu penses aux choux, tu imagines ça, ça ou ça. Mais le chou, c'est aussi. Au total, on compte plus d'une dizaine de variétés différentes, sans compter celui-là. Tu me diras, mais pourquoi se prendre le chou avec autant d'espèces différentes ? C'est vrai, ça semblerait plus simple de n'avoir qu'une seule variété de choux, ou de salade, ou qu'un seul type de fromage. Mais on s'ennuierait un peu. Et en plus, ça voudrait dire, finis la fondue 3 fromages, dommage. Et puis, que deviendraient les villes de Rokamadour, Saint-Nectaire ou Maroilles, sans leur fromage ? Les connais-tu, ces fromages qui portent des noms de lieux ? Ces fromages, ils peuvent porter la mention AOP ou encore IGP. Car lorsque tu reconnais ces logos, cela te garantit que ton produit a été élaboré en totalité, ou en partie, sur un même territoire. Et ça marche aussi pour les fruits et légumes. Si tu supportes un club dans ta région, pourquoi pas ces produits ? La richesse de la France, c'est la diversité de ses cultures, le savoir-faire de ses producteurs. Manger varié, c'est bon pour la santé. Les fruits et légumes sont riches en vitamines, en minéraux et en fibres. Tu en as besoin pour être à l'aise dans tes baskets. Quant au produit laitier, ils t'apportent du calcium et sont indispensables pour tes os et tes muscles. De quoi bien pédaler pour aller à tes cours. Et si en classe, tes efforts ne sont pas toujours récompensés comme tu le souhaiterais, réjouis-toi de voir ce signe sur les étiquettes. C'est le logo de l'agriculture biologique. Il garantit un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement, du bien-être animal et de la biodiversité. Sympa, non ? Si tu préfères les artichauts ou du tabaga, si tu préfères le lait au yaourt ou au fromage, c'est ton droit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.